A votre avis, qu'est-ce que ces formes représentent ? Avant de répondre à cette question, on va se concentrer sur cet exemple. Vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, mais c'est cette forme qui explique le chiffre d'affaires de Corsica ferris. Car de nos jours, il faut naviguer sur la mer Méditerranée si l'on veut se rendre sur l'île de beauté. Mais qu'est-ce que ce morceau de croûte continentale fait en plein milieu de cette mer, entourée par les eaux ? Est-ce que la Corse s'est formée toute seule là-bas, ou est-ce qu'un morceau de la France a été arraché pour former cette île ? Si l'on veut répondre à cette question, il faut d'abord regarder ce qui sépare le peuple corse de la métropole. Ce que l'on voit en bateau, c'est de l'eau. Mais à la surface de notre planète, l'eau n'est jamais là par hasard. Elle recouvre les endroits où la croûte terrestre est la plus basse. Si l'eau nous sépare de l'île de beauté, cela veut donc dire que la croûte entre nous est moins élevée. Et si son altitude est plus basse, c'est parce que la croûte est plus fine. Il s'agit ici d'une croûte océanique, qui s'est formée il y a entre 20 et 30 millions d'années. Les roches des croûtes océaniques comme celle-ci se forment lorsque le manteau terrestre arrive près de la surface. Car il faut rappeler que le manteau n'est pas complètement rigide, il bouge très lentement. Si la croûte devient de plus en plus fine, le manteau qui se trouve en dessous va lentement remonter. Et plus la pression est faible, plus la température nécessaire pour que ces roches fondent est basse. Lorsque la lithosphère continentale casse et se sépare, les roches du manteau vont donc remonter vers la surface, ce qui va les amener à fondre. Ces roches fondues vont ensuite refroidir et se solidifier, formant les roches du plancher océanique. Cette très fine lithosphère océanique entre nous et la Corse serait donc la cicatrice, laissée par une séparation qui a commencé il y a 30 millions d'années. Ça, c'est pour la partie ouest de la Corse. Mais qu'est-ce que l'on trouve à l'est ? Sous l'eau qui la sépare de l'Italie, on trouve encore des morceaux de croûte océanique, mais qui sont, eux, plus jeunes. Ils se sont formés il y a 9 millions d'années, c'est-à-dire que cette croûte s'est formée après celle que l'on vient de voir. Ces lithosphères océaniques sont donc venues combler les trous laissés par le déchirement de la lithosphère continentale. Retirons donc ces bassins océaniques et nous pouvons reconstituer la géographie du sud de la France avant leur formation, il y a 30 millions d'années. La Corse, tout comme la Sardaigne, était encore collée à la métropole. Un voyage Barcelone, Ibiza, Messines, Bastia, Marseille aurait pu se faire à pied. Mais alors pourquoi cette partie de l'Europe s'est fragmentée en plusieurs morceaux ? Pour répondre à cette question, il va falloir regarder ce qu'il se passe sous la Méditerranée. Et la plongée ne va pas suffire, car il va falloir analyser la structure du manteau terrestre. Pour cela, il suffit de mesurer la vitesse des ondes qui se propagent dans la roche. Si les ondes ne traversaient que des roches du manteau, elles avanceraient partout à la même vitesse. Elles ne seraient ni ralenties, ni accélérées. Mais dans certains endroits, la lithosphère océanique, plus dense que celle des continents, s'est enfoncée dans le manteau. C'est ce phénomène, que l'on appelle la subduction, qui explique les tsunamis du Japon, les volcans du Chili, ou les tremblements de terre californiens. Cette lithosphère océanique, qui était recouverte d'eau à la surface, est encore froide quand elle s'enfonce dans le manteau. Lorsque les ondes sismiques vont la traverser, elles vont se propager plus rapidement. En localisant les endroits du manteau où les ondes accélèrent, on peut donc savoir où se trouvent les anciens morceaux de lithosphère océanique. Si l'on regarde à quoi ressemble le manteau sous la Méditerranée, on peut apercevoir la zone de subduction, qui fait si souvent trembler l'Italie. Si l'on suit ce morceau de lithosphère océanique à la surface, il longe les apennins, il tourne au sud de l'Italie en passant sous la Sicile, et continue en longeant le nord de l'Afrique. C'est notamment cette lithosphère océanique qui relâche de l'eau dans le manteau qui se trouve sous la Sicile. Le manteau va fondre, et les roches fondues vont remonter à la surface pour former l'Etna. Dans l'ensemble, cette zone de subduction a une forme très particulière. Elle n'est pas droite, mais très archée. Pour comprendre pourquoi elle a cette forme si bizarre, on va plonger encore plus profondément dans le manteau. A 600 km de profondeur, on observe deux types de roches sous l'Europe. Les zones ici en rouge sont faites de roches du manteau, qui bougent très lentement. Mais les zones bleues correspondent à de la lithosphère océanique, qui est, elle, plus rigide. Cependant, elle est très fine, à peu près une centaine de kilomètres d'épaisseur. Pour qu'elle se trouve partout sous l'Europe, elle ne peut donc pas être verticale. A 600 km de profondeur, la lithosphère océanique serait donc plate. Il faut donc se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué à s'enfoncer verticalement dans le manteau ? Pourquoi s'est-elle aplatie vers 600 km de profondeur ? Nous avons déjà parlé des différentes couches de notre planète dans un épisode précédent. Nous avons expliqué que notre manteau pouvait être divisé en deux parties, un manteau supérieur et un manteau inférieur. A 660 km de profondeur, la pression sera trop forte pour que les minéraux du manteau supérieur restent stables. Bien que la composition chimique du manteau reste la même, ces éléments s'organisent sous des formes minérales différentes, comme par exemple la bridge manite. Ce changement va entraîner une augmentation de la viscosité du manteau. Lorsque les plaques de lithosphère approchent de cette limite, elles vont donc avoir du mal à pénétrer dans le manteau inférieur. Sous l'action de la gravité, la lithosphère va commencer à s'effondrer dans le manteau supérieur. Après des millions d'années, on trouvera donc des morceaux de lithosphère aplatis à la surface du manteau inférieur, et une autre partie qui recule progressivement. Alors forcément, une plaque lithosphérique qui s'effondre et qui recule, ça va transformer la surface de notre planète. Lorsque la lithosphère océanique s'enfonce sous les continents, elle entraîne des mouvements dans la partie du manteau qui bouge lentement. La différence entre les zones froides, qui redescendent, et les zones chaudes, qui remontent, va former des mouvements de convection, qui vont avoir un effet de sucion. La partie de la lithosphère continentale qui touche la zone de subduction va ainsi être aspirée avec elle lorsque la subduction recule. C'est ce phénomène qui va entraîner une déchirure dans la lithosphère continentale, et qui va séparer des morceaux de croûte du continent. Le manteau va remonter dans cette déchirure, ce qui va l'amener à fondre comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Ces roches fondues vont refroidir à la surface, et former une nouvelle croûte océanique. Ce type de bassin océanique, coincé entre des îles et le reste du continent, vous pouvez en trouver dans plusieurs endroits du globe, comme au Japon ou en Grèce. Les formes avec lesquelles nous avons commencé l'épisode sont justement celles des zones de subduction autour du monde. Vous pouvez maintenant remarquer que nombre d'entre elles sont plates au-dessus de la zone de transition, ce qui indique qu'elles se sont effondrées et ont ainsi pu entraîner des morceaux de croûte continentale vers l'océan. Ce phénomène, qui laisse une forme marquée à la surface, a ainsi façonné la carte du monde et les côtes méditerranéennes. L'océan qui nous sépare s'est donc formé il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Lorsque la lithosphère océanique qui s'enfouissait sous l'Europe a commencé à s'effondrer au-dessus de la partie la plus visqueuse du manteau terrestre, la zone de subduction s'est ainsi mise à reculer pendant des millions d'années, déchirant la France et entraînant avec elle la Corse et la Sardaigne. En remontant à la surface pour combler cette ouverture, les roches du manteau ont formé une nouvelle lithosphère océanique. Ce sont ces nouvelles roches qui se trouvent aujourd'hui cachées sous les eaux méditerranéennes. Si vous chérissez l'île de beauté et l'indépendance de sa culture et de sa gastronomie, vous pouvez donc remercier cette vieille lithosphère océanique qui se trouve en ce moment 600 km sous les pieds des Corses. J'espère que ces deux épisodes sur la tectonique des plaques vous permettront de regarder la Méditerranée d'un autre œil. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis Corses et en attendant de se revoir pour un nouvel épisode, n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada